Déserteur, celui qui abandonne les siens, qui change de camp. Un mot brutal, une idée violente. Moi je suis ce qu'on peut appeler un enfant de la guerre. J'étais tout jeune, j'avais 9 ans à peu près, quand j'ai voulu rejoindre la résistance. Je m'étais caché dans la camionnette. Le patron c'était le commandant Soleil, très connu à ce moment-là dans la région. Et je lui disais, je m'occuperai du courrier, je serai courrier, les Allemands ne feront pas attention, un petit garçon... Bon, il ne voulait rien entendre. J'étais très jeune quand j'ai vu les premiers morts français, allemands. Je pensais que voir un Allemand mort, ça me ferait plaisir. Mais non, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'était un vieil Allemand. Pas méchant gars. J'ai été rappelé en mai 1956, et pour, comme les autres rappelés, pour être envoyé en Algérie, où là, une guerre qu'on venait de commencer. Par goût du défi, Noël choisit les parachutistes. Tant qu'être soldat, je voulais être un vrai. Peut-être le plaisir d'avoir peur. J'avais envie de sauter. Je voulais savoir. Mon père était un ancien insistant. Prisonnier en Allemagne, il s'était évadé, il avait rejoint la résistance. Et là, finalement, on nous envoyait nous battre contre des gens qui, comme mon père et mes oncles, pas longtemps avant, s'étaient battus pour libérer leur pays. Quand j'ai pris le train pour aller à Mont-de-Marsan, où il y avait le camp des parachutistes que je devais rejoindre avant d'être envoyé en Algérie, et là, mon père m'a accompagné à la gare. Quand le train commençait à rouler, mon père a sauté sur le marche-pied et il m'a embrassé en me disant « Ne deviens pas un boche. » On arrivait près de Meshta, on est une vingtaine à peu près, et il y en a un qui s'est mis à crier « Attention, ça bouge là-bas, dans les buissons. » Et le capitaine dit au tireur d'élite « Tu as ma boîte de rations et je ne sais plus combien de francs si tu le descends. » Donc il n'avait pas vu, lui, que c'était un enfant. L'autre a tiré et la petite chose s'est arrêtée de courir. Elle est morte pas tout à fait, pas tout de suite. Elle bougeait dans les bras de celui qui l'avait tué. Il est venu fou. Un jour, on m'a confié deux prisonniers. Ils étaient attachés avec du fil de fer au poignet. Le fil de fer entrait dans la peau, le sang et les mouches dessus. Et partir, pour moi, c'était comme pousser un cri. Il marchait mal parce qu'il avait cette balle dans le talon. Et ce prisonnier que j'emmenais avec moi pour le libérer, il s'appelait Nesir Mohamed Salah. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Si le colonel allait me tuer ou me libérer. Noël m'a proposé trois fois de partir avec lui. La première fois, j'ai dit non. La deuxième fois, j'ai dit non aussi. La troisième fois, j'ai dit d'accord. Il avait terriblement peur. Il claquait des dents parce qu'il pensait que j'allais l'exécuter. Alors, c'est un peu fou, mais j'ai pris le fusil et j'ai chargé parce que je n'avais pas mis de cartouche dedans. J'ai chargé et je lui ai tendu. il avait donc un fusil armé contre moi et ça suffit. Il a compris. Il a compris. Il s'est levé et il s'est mis à marcher avec moi en direction de la montagne. On a marché, on a marché, on a marché. On a fini par passer la frontière tunisienne à dos de Dromadère qui nous avait été prêtée par les Médoins. On nous a amenés dans une espèce de cabane. On a passé la nuit et j'étais réveillé le lendemain matin parce qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient. Ils attendaient que je me réveille. C'était la famille de Mohamed dont sa mère qui était venue là. Je me sentais si bien avec eux. On était devenus frères. Pour moi, Noël, enfin Nourdine, est toujours dans ma tête, dans mes souvenirs. Toujours. Depuis 1957. Elle s'est flattened. Une société, elle s'est formé. À l'avenir true, Sous-titrage FR ?